Quand vous voulez. Est-ce que le fait que Claude François soit d'origine italienne par sa mère, c'est quelque chose qui a favorisé votre choix de faire le portrait de Claude François ? Non, mais en fait j'ai découvert, moi je ne savais pas. Moi si on m'avait dit il y a trois ans que j'allais faire un film sur Claude François, je vous aurais dit sans doute non. Mais je crois que, parce que je ne le connais pas bien et je pense qu'il y a plein de gens comme moi. Moi j'avais une image un peu lisse de Claude François, une image un peu superficielle, chanteur à minette comme on dit. Et c'est en fait, c'est un producteur qui m'a appelé et avec qui j'avais travaillé depuis longtemps. Et il m'a donné un documentaire, il m'a dit regarde. Et j'ai découvert dans ce documentaire un personnage de cinéma, un pur personnage de cinéma avec un destin incroyable. Et voilà, c'est vrai qu'à travers, il y a un personnage en couleurs, contradictoire. Je ne sais pas, un mec qui va de mille à l'heure avec un... Il m'aura 39 ans fauché. Enfin, un truc impur, un film de cinéma, je trouvais qu'il y avait affaire avec ce mec. C'est vrai que, par contre, j'ai connecté avec lui sur certains points. Pas spécialement sur son italienneté, mais sur le fait que moi, tu sais, je viens d'un milieu... Mon père était mineur de charbon, ouvrier. Donc je sais ce que ça veut dire d'être en bas et pas d'arrivée, je n'aime pas ce mot, je trouve que ce n'est pas un joli mot. Quand tu vis de ta passion, quand tu es arrivé à vivre de ta passion, l'angoisse que ça peut créer de retomber. Ça, je pouvais me connecter avec lui par rapport à ça. Sinon, moi aussi, j'ai perdu, pas mon père, mais ma mère quand j'avais 20 ans. Et c'est vrai que, par exemple, la scène avec Sinatra, quand il reçoit le disque et qu'il imagine le montrer à son père et qu'il a besoin de cette... Moi, c'est des choses qui m'ont touché et j'aurais bien aimé le faire, tu vois, c'est quelque chose que je me suis complètement projeté. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce côté latin qui m'a fasciné aussi. Et puis cette volonté de s'accrocher aussi. Et les sacrifices que ça demande. Et quand tu deviens, entre guillemets, un artiste, quel sacrifice ça te demande et comment... Enfin, dans mon cas, j'essaie de ne pas me perdre. Lui, il s'est beaucoup perdu en devenant ce qu'il était... Il n'était devenu qu'une image. Et en plus, en tant que metteur en scène, faire un film sur un homme qui met sa vie en scène, c'est assez formidable. Et justement, comment condenser en un scénario autant de choses ? L'idée, c'était de se mettre du point de vue du personnage. Moi, j'aime beaucoup travailler. J'ai fait ça... J'essaye à chaque fois, mais l'ennemi intime, par exemple, c'était d'être du point de vue d'un personnage qui est contre la torture et qui va se mettre à torturer. Je trouvais que c'était tellement un truc incroyable que j'avais envie de rentrer dans cette histoire du point de vue du personnage. Et là, j'ai essayé de faire un film du point de vue de Claude François, quasiment. Tu vois, jusqu'à la scène de la douche à la fin, où on vit ce moment que j'étire comme si on était Claude François. C'est-à-dire qu'on s'en va dans la toilette, on remet la douche, on... Voilà. Et je trouve que c'est une expérience que j'aime bien. Moi, quand je voulais devenir cinéaste, il y a un film qui avait marqué qui était Fenêtre sur cours de Hitchcock, parce que tout le film est du point de vue du personnage. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus fort au cinéma. C'est quand tu peux rentrer à l'intérieur du personnage, même si le mec, il est plein de couleurs. C'est-à-dire que tu peux l'aimer ou pas l'aimer. Des fois, tu le regardes à la distance, mais des fois, tu peux aussi te dire « mais c'est incroyable, tu vois, il est exceptionnel dans tous les sens du terme, tu vois, dans sa névro, dans ses contradictions. On s'attache, on l'aime, on le déteste, tu vois. » C'est quelque chose qui m'intéressait vraiment de faire ce voyage. Et puis même d'essayer de faire un film qui va au-delà de Claude François. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un artiste ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être une icône ? Comment on peut se perdre dans cette image ? Je sens, par rapport à la ressemblance entre toi, ce que tu fais avec Claude François, on donne un film à plusieurs apprises même. Il dit qu'il fait ça à l'américaine. Non, non, je sais bien, je sais bien. Mais je le savais, moi je dis toujours que j'aime le cinéma. Le problème, c'est que le cinéma français, entre guillemets, il s'est perdu un peu dans les années 80. Il s'est un peu oublié, il a oublié son histoire, qui était une mauvaise perception à mon avis de ce qu'on a appelé la nouvelle vague. Parce que la nouvelle vague, si tu veux, c'était un retour aux auteurs, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est le metteur en scène qui raconte l'histoire. Mais je pense qu'il a été très mal interprété en France et très bien interprété aux États-Unis. C'est-à-dire que les cinéastes américains n'ont jamais perdu de vue le public. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les films pour soi. On les fait aussi, mais la première chose, c'est que tu le fais pour le public. Tu le fais pour communiquer quelque chose. Et le cinéma français, c'est un peu perdu dans ses méhantres où tout d'un coup, être auteur, ça voulait dire raconter que soi. Mais on oubliait un peu le public. Mais si on regarde des cinéastes comme Max O'Fultz, Melville ou Renoir, ils ont cette même dimension. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai revu, je crois que c'est Studio Canal qui a ressorti un coffret sur Renoir. Et il y a une interview de Renoir avec Brambergé à l'époque, le plus grand producteur. Et il dit, non mais moi, le cinéma français, ça m'emmerde. Tu vois, moi, je veux faire comme les Américains. Je veux penser au public. Là, on fait des films poétiques. Et je me suis rendu compte que la problématique des années 30, elle est la même aujourd'hui, finalement. Et que moi, je ne perds pas le sens du fait que... D'abord, c'est un art universel, on le voit avec The Artist, quoi. Tu vois, faire un film muet aujourd'hui, c'est quand même une expérience, tu vois, ultime. C'est l'amour du cinéma, quoi. Et à l'Américaine, c'est parce que j'ai fait un film... Et moi, si tu veux, je suis comme ces cinéastes dont j'ai cité. C'est que je pense que le cinéaste, c'est d'abord un art visuel. Donc, il faut travailler autour de ça. Donc, ces cinéastes, travailler essentiellement autour du visuel, quoi. Et pas d'autres problématiques qui sont... Tu vois, c'est un bon film, c'est pas parce qu'il y a une belle lumière, ou parce qu'il y a des beaux dialogues, ou parce qu'il y a une belle musique. C'est parce que tu racontes une histoire visuellement. Et tous les éléments, tu les intègres et tu les invisibilises. Et il faut avoir une exigence visuelle, quoi. C'est toujours. Et justement, est-ce que vos méthodes de travail, quant à la façon de raconter l'histoire et la mise en scène, a changé par rapport à vos anciens films, qui étaient davantage des films, comment on dit, de genre ? Oui. Est-ce que là, il y a quand même un saut, on va dire, qualitatif, enfin, même quantitatif, au niveau de l'échelle, on va dire, entre ce que vous avez pu faire auparavant, et là, Clo-Clo, est-ce que la méthode de travail a changé fondamentalement ? Non, je n'ai pas changé, j'ai toujours eu la même méthode de travail. Disons, depuis Nick Gap, j'ai la même méthode de travail. Mon premier film, Une nuit de silence, j'étais très frustré, parce que c'est un film que j'ai fait avec le cœur sur mon histoire, et c'est un film qui est sorti dans deux salles, et on n'avait pas beaucoup d'argent pour le faire, et donc je l'ai fait vraiment à l'énergie du cœur, mais visuellement, si tu veux, j'étais frustré, quoi, dans la manière que j'aurais voulu raconter au mieux l'histoire. C'est vrai que j'ai fait Nick Gap pour essayer de raconter une histoire, essentiellement visuellement, quoi. C'est presque même un prétexte à la mise en scène, tu vois, Nick Gap. Mais la méthodologie que j'ai mis en place, c'est... J'ai dit toujours que j'écris le film quatre fois, c'est-à-dire que je l'écris au scénario, après je storyboarde entièrement mes films, donc je les visualise avant de les tourner, après je les travaille au tournage, et ce storyboard, je ne le respecte pas toujours, mais en tout cas, c'est une base extrêmement solide, parce que je l'ai déjà et j'ai déjà imaginé les choses visuellement, donc je peux m'appuyer dessus et je peux aussi bouleverser les choses en fonction, parce qu'il faut savoir aussi s'adapter pendant un tournage. Et puis après, il y a le montage, je dirais, le montage c'est plus le... c'est le film qui décide de son rythme. Le montage c'est essentiellement l'étape où c'est le film qui décide, c'est-à-dire que du rythme, par exemple souvent dans les scénarios, on écrit les débuts et les fins de scène, parce qu'il faut ouvrir une porte dans une scène et la refermer souvent, tu vois, entre guillemets, tu vois, de pouvoir rentrer dans un tournage. Et au montage tu te rends compte que, eh bien, tu n'as pas besoin du début, il faut aller directement dans la scène, et tout d'un coup, quand tu es au montage, tu te dis, mais là j'ai besoin du début, parce que tu as des relances de rythme, c'est-à-dire que quand tu attrapes le spectateur, le truc c'est de ne plus le lâcher, c'est de le garder avec toi au maximum, et du coup, il faut faire très attention, il faut savoir, de temps en temps, le faire respirer, de temps en temps, le retenir, tu vois, ça c'est tout ça, c'est le montage. Mais visuellement, il est construit avant. Et pour Cloclos, vous avez laissé beaucoup de matériel au montage ? Oui, pour Cloclos, j'ai laissé pas mal, c'est la première fois où je laisse autant de matériel au montage. Pourquoi ? Parce que, justement, c'était un personnage haut en couleur, c'est-à-dire que nous, on voulait, avec Julien Rapneau et Jérémy, on ne voulait pas ni faire une agiographie, ni un film à charge. Donc, la frontière, elle est entre les deux. Mais le problème, c'est que, enfin, le problème, c'est que dans le scénario, on a poussé certains boutons un peu plus loin, un peu plus sur ce côté détestable, ou ce côté attachant, ou ce... Donc, j'avais... Et puis, le mec, il a eu 10 vies en une, quoi, tu vois, donc, on avait, avec Julien Rapneau, on ne voulait pas se frustrer, de se dire, voilà, il va nous manquer cette couleur-là sur le personnage. Et après, au montage, je me suis dit, voilà, il y a des choses qu'on a déjà compris, c'est pas la peine de... Et ça, c'est quand tu travailles sur le montage, c'est ce que je disais entre les débuts, les fins de scène, et tout, c'est qu'à un moment, le film, il décide par lui-même, et tu dis, mais c'est bon, on a compris ça, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de pousser le bouton-là. Et des fois, tu te dis, ah, mais là, il faut que je pousse un peu sur lui, parce qu'à ce moment-là, le spectateur, il faut justement qu'il soit dans cette émotion, qu'il ressente telle ou telle chose. Est-ce qu'il y a eu des défis de mise en scène précis ? Je pense, par exemple, enfin, il y a certains conséquences très impressionnants, notamment celui où il sort de la douche jusqu'à aller à son bureau. Est-ce qu'il y a eu des scènes particulièrement difficiles, des défis techniques ? Tu sais, j'ai de la chance, j'ai plus de problème avec la technique. Ça fait partie, moi, je trouve que le métier de siléen, c'est un métier d'artisan. Il faut travailler, travailler. J'ai fait 30 clips avant de faire mon premier film. J'ai réalisé quand j'avais 26 ans. Moi, j'en ai 47, donc ça fait un paquet d'années, donc je réalise. Donc, je n'ai plus de problématiques sur la technique. Par contre, je me lâche et je me libère complètement d'elle. Donc, je peux partir dans ce que je veux et du coup, dans le cloc-clos, c'est vrai que je pense que j'ai commencé, je vous le dis, j'étais à maturité quand j'ai fait des demi-intimes. Je pense au niveau de la mise en scène. Je suis arrivé, j'ai passé un cap au niveau des demi-intimes. Pas au tâche, ni au guillet, vraiment sur les demi-intimes. Aujourd'hui, je suis très libéré. Donc, je peux m'éclater, m'amuser et aller dans mes... Et je n'ai pas eu de défi. Après, ce n'est pas des défis. Ce n'est pas des défis techniques, c'est comment tu vas faire rentrer dans un budget, tu vois, c'est cette volonté visuelle, tu vois. Je sais que tout de suite, à l'écriture, je me suis dit, je n'ai pas fait ce qu'on appelle des establishing shots au cinéma. Tu commences par un plan large qui te situe l'époque, l'ambiance. Je me suis enlevé tous ces establishments. Je me suis dit, il faut être avec le personnage. Donc, plutôt que de faire un establishing, je vais le suivre en séquence quand il sort de chez lui. Je mets 200 voitures dans la rue et puis je travaille avec lui. On va vivre les choses, vivre l'époque, pas parce qu'on a raconté au spectateur « Ah, là, c'est ça, maintenant, on est dans les années 70. » Non, on va vivre de l'intérieur, on va vivre avec le personnage, ce genre de choses. C'est des défis. C'est vrai qu'ils m'ont pris un peu pour des fous sur le plan d'excellence parce que c'est un plan très compliqué dans le sens où je commence... Quel plan, pardon ? Le plan, justement, où il sort, Boulard Exelmans, quand on le découvre en des années 70, ultra-blond, où le mec, c'est un peu perdu, où il a un dictaphone, il se dit « On va faire des poupées à mon effigie. » Enfin, le mec, il est un peu parti très loin. Donc, j'avais envie d'être la petite souris derrière lui et de le suivre. Et c'est vrai que là, il y a plusieurs défis parce qu'on commence en studio, après, on est dans le vrai décor de Boulard Exelmans. Après, on passe... il y a du fond bleu, il y a des trucs... Et puis, j'ai fait découper une bagnole parce que je savais comment jouer, filmer. Donc, on a pris une voiture d'époque où je l'ai découpée en pick-up pour mettre toute l'équipe derrière. Parce que ce n'est pas juste une caméra comme ça, tu vois. Il faut en général 3-4 personnes autour de cette caméra. Donc, il faut pouvoir l'espace dans une voiture pour pouvoir le faire. Ça, c'est vrai qu'avec... on a pris un peu pour défaut parce que... Il y a des coups d'ailleurs dans ce plan ou pas ? Pardon ? Il y a des coups d'ailleurs dans ce plan invisible ou pas ? Oui, mais il ne faut pas les dire. C'est magique. Ce n'est pas qu'il y a des coups, c'est qu'il y a une volonté. Si tu veux, tu ne peux pas... Pour avoir tout le lieu idéal si tu veux... D'ailleurs, par exemple, l'appartement à l'intérieur de l'appartement du boulevard Exelmans, j'étais obligé de le créer en décor parce que le vrai appartement de Claude François est d'abord inutilisable et puis il faisait 75 mètres carrés. Moi, j'ai besoin au cinéma de pouvoir pousser les murs, tu vois. Si je veux mettre ma caméra ici et vous filmer comme ça, je suis obligé que ce mur, je le pousse, il n'existe plus. Donc, j'étais obligé de travailler en studio parce qu'il avait de l'importance. Mais j'avais aussi besoin de me retrouver dans la vraie rue en bas quand il sort de l'ascenseur et qu'il va... Et puis, ce que je voulais surtout, c'était montrer qu'il fallait pour faire 300 mètres, il prenait sa bagnure. Donc, tout ça, il y a deux coupes invisibles dans le film. Je peux vous poser d'autres questions après, d'après lui Pirentini, après, juste sur ce plan. Et tourner justement dans de vrais décors aussi comme celui du moulin, je crois que vous avez tourné... Oui, tout l'extérieur, oui. Eh bien, c'est Éric Fallet puisque le moulin, c'est vraiment le personnage. C'est Claude-François. C'est lui... C'est lui... C'est à son image, quoi. C'était un lieu qui était fait pour recevoir des gens, en fait. Parce que Claude-François ne s'arrêtait jamais. La semaine, il était dans ses bureaux et il faisait du Claude-François et le week-end, il recevait des gens importants. Il les invitait pour un week-end où il buvait du très bon vin ou ils étaient autour d'une piscine. Mais c'était du business pour lui. Et que représente justement, on en parle, ces performances techniques de votre mise en scène ? Est-ce que vous travaillez sur des storyboards ? Oui, je te réborde tout. Tout de A à Z. Je trouve que dans certains plans, le mimétisme entre Jérémy... Jérémy... Régnier, pardon, et Claude-François est parfois saisissant. Comment l'avez-vous travaillé ? Je pense que c'est une combinaison. C'est à la fois la lumière, le maquillage et Jérémy Régnier lui-même. Mais comment vous vous y êtes pris pour arriver à ce stade de mimétisme ? Il y a des plans qui sont vraiment saisissants. J'ai beaucoup observé Claude-François. Jérémy aussi beaucoup. C'est un gros travail d'immersion. J'ai fait un truc que je n'avais pas fait. C'est un truc maintenant que je suis content. Vous connaissez l'application Dropbox ? Oui. Donc, dans l'iPhone ou dans un truc. C'est que j'ai extrait toutes les scènes du scénario, scènes par scènes et je les ai documentées en photo, en vidéo. Parce que Claude-François avait toujours un photographe où il y avait toujours des images sur lui. Donc, je l'ai documenté par scènes. C'était la scène au bord de la piscine, création comme d'habitude. On a des photos de ce jour-là. Donc, je les ai mises. On a des vidéos. Je les ai mises. Donc, il y avait une masse d'informations, d'archives qu'à tout moment, on pouvait aller regarder avant les scènes, pendant, avant, des mois avant. Donc, tout ça, ça a été nourri. Donc, on était arrivé à un truc formidable. En plus, tous les matins, Jérémy, je lui proposais des vidéos qui correspondaient aux scènes qu'il allait jouer pour qu'il puisse se connecter avec Claude-François. Et puis, surtout, ce que j'ai après, c'est qu'il y a un bon travail de maquillage que... Après, j'ai travaillé avec... J'ai fait des tests avant de certaines focales que je trouvais qui travaillaient mieux, où ça fonctionnait plus sur Jérémy par rapport à des axes ou par rapport à un type de focale où il ressemblait plus à Claude-François que d'autres. Donc, voilà, c'est tout un travail en amont et pendant pour qu'il y ait une ressemblance qui soit troublante. Parce que ce que je voulais dans le film, c'est que la star, c'est Claude-François. C'est pour ça que j'ai fait un casting d'acteurs qui ne sont pas forcément connus. Et puis, le seul, c'est Benoît-Majimel, mais il est tellement transformé que personne ne le reconnaît. Parce que je ne voulais pas que le spectateur sorte du film en disant « Ah, c'est lui, il joue ça ! » Ou le guest « Ah, c'est lui, il fait ça ! » Ou « Elle fait ci ! » Je voulais vraiment que ça soit une immersion totale. Moi, c'est ce que j'aime au cinéma. Moi, quand j'étais étudiant en cinéma et que j'allais me voir trois, quatre films par jour, mes plus grands chocs, mes plus grandes rencontres, c'est quand tu rentres dans un film, tu ne vois rien, tu sors, tu es stone, tu t'es pris douze claques, tu es comme ça et tu sors et la réalité n'existe plus tellement tu es imprégné du film. J'aime bien ce voyage et c'est ce que j'essaie humblement de faire avec mes films, c'est d'enlever le spectateur dans un voyage. Mais voilà. D'accord. Et justement, à propos des acteurs et des actrices, je trouve le casting particulièrement excellent. J'avais surtout noté Joséphine Japi et Anna Girardot. Je voulais savoir comment vous les dirigez, comment vous bossez avec les acteurs en général ? Moi, je travaille avec les acteurs, tu sais, je travaille beaucoup en amont, en fait. C'est-à-dire que déjà, tu sais, et ce n'est pas une bêtise de dire ça, c'est 80% de la direction d'acteur se fait d'abord dans ton choix, l'acteur. Je fais faire des essais et quand tu as choisi l'acteur, tu sais que tu es arrivé, tu sais que tu as quelque chose. Moi, je vois tout de suite les acteurs dans les essais. Je leur fais passer des essais, je travaille avec eux sur des scènes et ça, voilà. J'ai déjà gagné 80% si tu veux, de ce que je pense être la direction d'acteur. Après, c'est dans le choix. Après, je les nourris énormément. Ce que je disais tout à l'heure, j'ai nourri d'histoires, j'ai nourri d'anecdotes et puis je les prends un par un, on lit le scénario par rapport à leur personnage, leur trajectoire et on dessine un arc, un arc psychologique du personnage. Je dis, tu vois, elle est là, elle va là, ou il est là, il va là, il s'est passé ça, on est dans cette émotion-là, on est dans cette couleur-là et je trace de manière très particulière son arc et après, je le mets, cet arc dramatique, je le travaille en fonction de l'histoire et des autres personnages. Après, je travaille avec eux dans leur rapport aux autres et puis après, au tournage, c'est du dosage. tu sais, c'est comme un chef d'orchestre, c'est que quand tu as un bon instrument, tu as choisi le bon musicien pour jouer la partition, après, la direction d'acteur, c'est très, très peu de choses. Par exemple, avec Jérémy, c'était, on disait, c'était drôle d'ailleurs, il y a des moments quand il engueule le jardinier qui lui dit dans l'axe des fenêtres de ma chambre, un truc comme ça, Jérémy, il fait voir, mais c'est tout much, je ne crois pas, je suis too much, c'est un truc, non, non, c'est une bonne couleur, tu vois, juste pousse un tout petit peu plus là-dessus et tac, tu vois, on va arriver, c'est une couleur, vas-y, vas-y, tu vas voir, c'est bien, c'est bien, et c'est juste de pousser un peu plus et comme c'est des acteurs extraordinaires, tu vois, tu leur dis, dans l'émotion, c'est pareil, tu vois, par exemple, Josette, la soeur, quand elle arrive et qu'elle dit j'ai pas le courage de avancer la mort, tu vois, j'ai travaillé avec Sabrina, j'ai dit, on va, j'aimerais que tu partes en émotion assez pudique, tu vois, de manière assez soft, j'en fais une comme ça, je regarde, je dis maintenant on va pousser un peu plus, on en fait, nous, elle y va un peu plus et puis elle en fait une troisième, un peu plus, les trois sont magiques, mais à la fin, si tu veux, quand je monte le film, j'ai ces trois possibilités, ces trois couleurs qui sont parfaites et je la dose en fonction de la bonne, avant, et de la scène avec les Dermann Chouffa par rapport à l'émotion, ça me permettait, avec ces acteurs, tu peux te permettre de faire ça, de travailler, voilà, en poussant un peu plus sur les boutons, les rots, donc comme un bon musicien, tu lui dis, on joue plus, là tu vas jouer plus à l'égro, tu vas jouer à, non, non, là tu es un peu plus, un peu plus pudique dans ton jeu, un peu plus, donc ça, ça c'est, ça il faut des, des purs acteurs pour faire ça. Moi, il y a quelque chose qui m'a, qui m'a surpris dans le film, en fait, qui m'a un peu intéressé, c'était la question des images d'archives, en fait, c'est que dans la plupart, il y a deux façons, en général, dans les biopics, de faire, de dériver la question des archives, surtout pour des personnages récents et encore connus, c'est soit on prend que des images d'archives, soit on les recrée entièrement, soit on en prend, on en prend des réels, et vous avez, il y a un, il y a un mix, ça c'est intéressant. c'était un jeu, je voulais faire un jeu, parce que, si tu veux, Jérémy est tellement devenu Claude François, que j'avais, c'était un jeu, avec, on a pensé au départ, tu as raison, au départ, je me suis dit, je vais enlever complètement Claude François, je vais mettre Jérémy, mais il y avait, pardon, c'est très étonnant, d'ailleurs cette scène où Jérémy est en miroir avec le vrai Claude François au début du film, enfin c'est dans, oui, plutôt dans le premier tiers du film, je crois, voilà, où Jérémy régnait en miroir avec le vrai Claude François, c'est quelque chose de... On parle des images d'archives, là, du guide, cette année-là, enfin, je trouve que c'était... Et ça, c'est assez audacieux, enfin, c'est quasiment, enfin, j'ai pas de souvenirs de ce genre d'utilisation de la musique. Mais il était tellement Claude François que c'était un jeu que j'ai... Voilà. Je sais pas, tu sais, des fois, un metteur en scène, il est sur son instinct aussi, tu vois, il est... Il y a un moment, tu vois, quand je dis libérer de la technique, c'est qu'il y a un moment, la technique, il faut complètement l'oublier parce qu'il faut être super... Il faut être ouvert, quoi, il faut être dans la scène, il faut vivre les choses, tu vois, et donc, c'est mon instinct aussi dans cette scène-là, tu vois, j'avais envie de ça depuis le début, de jouer avec le vrai, le faux. Au début, on s'est dit, non, on va mettre que le... Et puis je me suis dit, mais non, c'est trop... C'est super. Et est-ce que c'était impératif d'un cours des chansons dans la narration ? Ben, pour montrer que c'était... Moi, ce que j'ai découvert, c'était que c'était un artiste qui transformait sa vie en chanson. Tu vois, quand il a un chagrin d'amour et il crée comme d'habitude, quand il pense qu'il est paranoïque, tout le monde dit du mal de lui, il fait créer le mal aimé. Je pense que c'était intéressant aussi de montrer que... Comment ce type transformait sa vie en chanson, tous les éléments de sa vie, il les mettait dans ses chansons. Quand il était heureux, qu'il avait découvert le disco, il fait « My New Year Forever » ou quand il est malheureux, il fait le mal aimé, comme d'habitude. Je trouvais que c'était intéressant de le raconter aussi à travers ses chansons. Pardon ? Non, vas-y, vas-y. Venu du scénario, en fait, est-ce que vous aviez envisagé à un moment donné de faire plutôt une narration un peu décontreuse ? Enfin, finalement, c'est assez linéaire, ça commence sur son enfance, ça finit à sa mort. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes envisagé de mélanger un peu tout ça ou pas du tout ? Il y avait une première écriture sur une V1 avec Julien. On avait, c'est que au départ, on avait mélangé du Monaco et de l'Égypte pour créer, alors par exemple, il y avait « Splendeur Égypte » et tout d'un coup, tout de suite après, « Monaco décadence ». Et puis, on revenait à l'Égypte. on ne comprenait pas la décadence tout de suite, on comprenait qu'elle était due à revenir en Égypte pour le moment où il y a l'armée égyptienne dans la rue et les pillards et tout ça. Mais finalement, on s'est rendu compte et ça, c'est... que ce n'était pas la peine parce que ça créait une espèce de faux suspense qui n'était pas intéressant. Ce que j'aimais justement, c'était dans cette linéarité de raconter l'histoire d'un homme de sa naissance, de l'annonce de sa naissance à l'annonce de sa mort. Ce n'est pas de sa naissance à sa mort, c'est de l'annonce de sa naissance à l'annonce de sa mort. Je trouvais qu'il y avait quelque chose à faire là-dedans, comme une espèce de ligne droite avec à l'intérieur de ça, comme si on était un peu du point de vue de l'enfant aussi parce que la première partie de l'Égypte, jusqu'au moment où le père jette les jouets par la fenêtre, c'est une espèce de... on est dans un rêve idyllique de la beauté un peu cliché du truc parce qu'on est dans l'imaginaire de Claude François. On est dans cet enfant qu'on va retrouver à la fin, cet imaginaire, le moment le plus beau de sa vie, c'est quand son père a gravé ce nom sur cet arbre, le moment le plus beau, c'est quand il a traversé le canal de Suez à la nage parce que ce gamin, il avait quelque chose de particulier et que personne n'a vu. Mais encore une fois, j'étais même du point de vue de Claude François dans le fantasme qu'il projetait de son enfance parce que chaque fois qu'il raconte son enfance, Claude François, il parle de l'Égypte, c'est... tu vois, enfin, la période bénie jusqu'à... au fait qu'il ait dû partir et qu'il se retrouvait sans rien et qu'il ait dû s'accrocher et qu'il a vu surtout son père baisser les bras et s'abandonner, quoi. À un moment où, à 17 ans, tu as besoin de voir un père fort, il a vu un père qui baissait les bras et qui a abandonné. Et lui ne s'est jamais construit en tant qu'homme parce qu'il est resté un peu cet enfant, quoi. Et c'est pour ça que je pense qu'il a réussi à gravir des montagnes. C'est qu'un enfant, il peut tout faire. Rien n'est impossible pour lui. Et lui, rien n'était impossible pour lui. Par contre, effectivement, il n'était pas construit. Il avait surtout besoin qu'on l'aime, mais il était incapable d'aimer les autres. Dans cette scène, on ne va pas rêver, mais cette scène où il passe à travers les différents paysages pour retrouver un peu son père. Enfin, il y a deux, trois scènes dans le film qui sont assez audacieuses et on a l'impression que vous pouvez un peu tout faire. C'est qu'à un moment, oui, mon personnage, comme je suis de son point de vue, je suis aussi dans son fantasme. Et je suis dans ses névroses. Et dans son... C'est l'enfant qui dit « Papa, regarde, il chante ma chanson. » Alors que le mec, il a 30 ans passé, il est encore un gamin qui a besoin de son père. Il a besoin de cette reconnaissance. Je voulais revenir sur la musique. Justement, j'ai l'impression qu'il y a un mélange entre les versions originales de Claude François qui sont globalement utilisées, mais aussi Jérémy Régnier qui pousse un peu la voix de temps en temps. Comment ça s'est décidé de confier l'interprétation ou pas à Jérémy Régnier ? Est-ce qu'à un moment donné à la base du projet vous avez pensé par exemple faire un film comme à l'exemple de Marion Cotillard dans la môme le comédien qui s'approprie les chansons qui les réinterprète ? Alors c'était différent sur Claude François. D'abord Claude François il a une voix très particulière et surtout sa voix elle a évolué parce qu'il s'est fait opérer plusieurs fois du nez. Donc sa voix dans les années 60 c'est pas la même que dans les années 70. L'idée de Jérémy c'est parce que je voulais un grand acteur pour jouer Claude François et ça tombe bien on en avait un énorme qui lui ressemble en plus qui a une ressemblance qui a une bonne base mais qui a en plus un bosseur incroyable parce qu'il fallait il fallait bosser c'est une grosse préparation le mec pendant 5 mois c'est Claude François matin, midi et soir avec un basse de danse 4 heures de danse du chant, des percussions des trucs donc il fallait un acteur aussi un bosseur un grand acteur est capable d'aller aussi loin. Après sur les chansons c'est que Jérémy a pris des cours de chant même Magnolia Forever c'est la voix de Claude François on n'allait pas délaturer cette chanson mais il faut l'interpréter il faut qu'il la chante il faut qu'on le sente qu'il la vive parce qu'il est en train de la créer donc ça c'est pas Jérémy mais c'est Jérémy qui chante c'est la voix de Claude François par contre on n'avait aucune trace des lives les lives étaient on ne pouvait pas les donc on était recherché les musées de Claude François et on a refait les lives avec des sosies vocaux en fonction des chansons il y en a eu trois mais ce qu'on a fait aussi sur scène c'est qu'on a laissé toujours un micro ouvert à Jérémy comme il les chantait des fois sur des relances de souffle sur des attaques de mots on pouvait s'amuser à utiliser la voix de Jérémy et glisser de sosie voca pour que l'illusion soit parfaite après c'est vrai que sur la voix Jérémy a fait un travail il a monté sa voix d'un cran et puis il a été il a complètement incarné il a tellement vu le débit qu'il avait la précision qu'il mettait dans les mots voilà c'est comme ça on a travaillé en fait différentes manières mais on a utilisé des sosies des sosies vocaux pour tout ce qui était années 60 période et surtout on a eu un truc c'est qu'on a eu accès aux multipistes grâce aux enfants un vrai vrai boulot sur la musique pour le cinéma et alors justement à propos de musique vous glossez avec Alexandre Desplat depuis Nidlieb si je me le comprends une minute de silence depuis carrément une minute de silence plus un compositeur qui a pris une ampleur assez incroyable entre temps comment vous avez discuté de la musique avec lui pour qu'il fasse des choses qui moi me semblent dans l'esprit de Claude François et qui ne partent pas dans des choses très différentes comment ça s'est passé avec lui bah ouais Alexandre c'est un mec incroyable il arrive toujours à mettre de l'humanité de la sensibilité dans ses compositions il arrive à mettre des niveaux dans les films qui des fois qui n'existent pas là dans le cas d'un film sur Claude François en fait c'est très simple on est parti de My Way je lui dis j'aimerais parce que la scène du Royal Albert Hall Claude François il l'a chanté au Royal Albert Hall My Way mais jamais il l'a chanté en anglais d'abord et en français après et il n'a jamais chanté avec un orchestre à cordes de 60 musiciens donc ce qu'on a fait parce que je voulais que ça soit le moment l'apothéose de Claude François ce moment que ça soit le plus beau et le plus fort donc ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé à Alexandre de créer d'intégrer dans My Way le thème du film les petites notes qui font ça n'existe pas dans My Way donc il l'a intégré dans My Way il l'a réadapté et on est parti de ces trois notes et on a construit tout le film autour de ça comme si on bouclait la boucle sur l'enfance c'est la musique de l'enfance c'est la musique de l'Egypte c'est la musique de Claude François et elle se retrouve à la fin dans My Way comme si c'était la même histoire est-ce que vous êtes inspiré enfin est-ce que vous avez pour faire quelques est-ce que vous avez regardé de nombreux biocliques ou vous êtes inspiré d'un certain cinéma parce que moi moi ça m'a fait moi ce que j'ai aimé dans le film c'est que la caméra était souvent en mouvement en fait que ce soit les pensées qu'on peut en parler ou d'autres mais beaucoup nous demandent même à l'intérieur et ça m'a fait penser par exemple à certains à Casino par exemple c'est marrant on m'a dit beaucoup Casino alors il y a les gens ils ont dit Casino de Tragic Ball moi si tu veux c'est des films que j'adore je veux dire c'est des chad-oeuvres parce que la lumière m'a fait penser à la lumière très brillante aussi par rapport à Casino je ne suis pas posé j'ai rien quand je fais un film je ne regarde pas les autres films mais je suis quand même nourri de plein de films je veux dire je suis un ciné-film après c'est tout un travail c'est inconscient tu vois mais c'est vrai qu'il y a cette histoire familiale ce rapport à la famille et le mouvement c'est né du fait que Claude-François c'est le mouvement c'est un mec qui ne s'arrête jamais tu vois sa vie et rythme ses chansons son rythme donc c'est vrai que j'ai pensé très tôt avoir à faire un film très en mouvement très enlevé très rythme et même par rapport aux autres films dans le même genre j'ai vu pour vous écarter peut-être de certains modèles ou certaines choses qui vous déplaçent dans le genre non je ne sais pas comparer j'ai vu mais c'est des films j'ai vu j'ai vu avant de penser avant qu'on propose François j'ai vu Wob the Line Ray et Aviator tu vois qui sont des moi il y en a un que j'aime bien depuis longtemps c'est Larry Flint tu vois qui est superbe voilà c'est vrai que tu y penses incontestablement tu vois mais c'est pas une source d'inspiration disons que ce que je trouvais formidable dans Ray c'est en fait c'est de découvrir des choses que tu ne connais pas sur le personnage tu vois je ne sais pas le rapport à cette histoire avec son frère qui s'était noyé je ne connaissais pas je ne savais pas qu'il avait été voyant qu'il était devenu aveugle et tout ça je me suis dit voilà c'est plus des choses qui me touchent tu vois moi ce que j'ai envie de découvrir quand je suis un enfin sur Claude François c'est ce qu'on ne connait pas tu vois c'est ce trombe avec le père cette enfance égyptienne cette première femme qu'il épouse il a 19 ans il se marie elle le quitte pour la plus grande star de l'époque le mec il est retourné voilà mais visuellement je ne sais pas c'est des chaussées c'est inconscient c'est des films que il y a un moment tu sais les outils sont tous les mêmes après c'est comment toi tu les ressens et comment tu les utilises mais ça me touche beaucoup quand on dit casino pour moi c'est un chef d'oeuvre je n'y ai pas pensé mais je pense que c'est sûr que ce quartier c'est un cinéaste qui m'a influencé moi je suis un fan depuis c'est un des cinéastes qui m'a donné envie de faire du cinéma depuis Alice Né Plus ici ou Main Street ou Taxi Driver tu sais par exemple des outils des gens avec qui vous travaillez j'ai vu que je ne sais pas si c'est le cas sur tout le film mais vous travaillez avec un directeur artistique qui est très peu le cas souvent en France en tout cas maintenant c'est quelque chose par exemple c'est quelque chose qui est entre guillemets américain et aux Etats-Unis le directeur artistique souvent c'est quelqu'un qui travaille avec le décorateur moi en fait depuis Liguet ce que j'essaye de faire c'est que j'ai un collaborateur qui est maintenant qui est multi carte parce que alors je lui donne maintenant maintenant il travaille avec moi c'est surtout un storyboarder à la base donc c'est un mec qui a fait les beaux-arts les arts déco parce que moi je dessine comme un enfant de 4 ans mais j'ai besoin de que tout le monde comprenne mes dessins donc je les dessine moi et puis après lui je me dis bon tu fais ça et puis comme il a un vrai sens et qui commence à être je peux lui déléguer mon deuil je le mets souvent en relation avec entre le décorateur le chef opérateur et les costumes c'est à dire que je lui dis voilà parce que moi je fais tellement de en fait c'est drôle de dire ça mais je consacre toutes mes matinées que au storyboard et toutes mes après-midi au reste et quand j'ai fait mes matinées au storyboard j'envoie Dominique par exemple je lui dis voilà sur cette scène tu vois j'aimerais bien que tu leur parles parce que le costume de Claude François est rouge je voudrais un décor noir et blanc derrière voilà je voudrais voir un peu ce qu'on pourrait faire donc ils viennent ils reviennent avec des dessins des propositions lui il va il revient je choisis et puis maintenant ce qu'il fait c'est qu'il fait la réalisation de la deuxième idée parce que comme j'ai toute confiance en lui parce qu'il sait exactement ce que je veux donc je l'envoie au charme mais c'est une relation particulière au directeur artistique je lui donne ce crédit parce que mais il fait plus que ça il fait pas que c'est ça en France quoi j'ai l'impression parce que parce qu'en fait en France souvent les les il n'y a pas de d'unité entre la déco le chef opérateur et les costumes c'est chacun fait son un peu son truc selon la volonté du metteur en scène si le metteur en scène il n'en a pas c'est ma volonté à moi donc voilà donc là c'est d'être de raconter au mieux le film avec tous les éléments et esthétiquement parce que par exemple une chose simple c'est que Claude François il peut être très kitsch quand tu regardes il peut être très ça peut sortir le spectateur si tu vois des photos de Claude François il y en a certaines c'est kitschissime c'est pas possible donc il y a certains éléments que j'ai coupés tu vois que je n'ai pas montré des costumes des décors des trucs j'ai essayé de faire quelque chose de classe d'élégant et surtout ce que j'ai essayé de faire c'est d'upgrader Claude François de le mettre aujourd'hui de le mettre au goût d'aujourd'hui je voudrais qu'on vienne sur la séquence de Myron on a parlé du tout à l'heure qui est ma séquence préférée très forte je voudrais savoir comment vous êtes parti à partir au moment il écoute le disque il y a un enchaînement je voudrais savoir comment vous avez travaillé cette scène alors d'abord je l'ai travaillé j'ai écouté d'abord la chanson Froxy Latra c'est une chanson qui emporte qui emmène qui fait un voyage les paroles en anglais racontent la fin d'un artiste vieillissant qui dit maintenant c'est bientôt la fin maintenant que le rideau le dernier rideau va se refermer c'est un constat sur lui et moi je suis je suis parti du sentiment de cette chanson en l'écoutant et surtout je me suis dit voilà Claude François s'il l'a écouté enfin moi je me suis projeté j'aurais dit moi j'aurais pensé à ma mère il pense à son père et je me suis dit ce qui serait formidable c'est qu'il retourne dans son dans son dans cette époque j'étais marqué par un film qui n'est pas un grand film de Coppola il s'appelait Peggy Sue Buckmarin et moi je suis venu à Paris quand j'avais 20 ans j'ai vécu j'étais dans une cité jusqu'à 20 ans et je n'étais jamais venu à Paris je suis venu à Paris à 20 ans pour faire des études et mes parents ont quitté cette maison parce que mon père à la fin mon père m'a donné sa prime de départ la mine pour que je puisse faire des études mais cette maison on a dû la laisser la maison que j'ai grandi et dans Peggy Sue Buckmarin il retourne elle retourne dans son enfance et elle rentre dans la maison de son enfance et elle ouvre elle voit ses parents tu vois elle fait un truc et moi je me rappelle ce film il m'avait bouleversé et je me suis dit j'aimerais faire ce retour si c'était Claude François j'aimerais faire ce retour aller voir mon père il dit regarde papa et donc ce que j'ai imaginé c'est le voyage de ce disque en fait il arrive dans l'avion il y a un coursier on lui donne qu'est-ce que c'est la porte se referme sur nous je crée une espèce de mystère autour de ce truc il ouvre on voit un simple disque et la musique de des plats qui rentre qui crée une espèce de sentiment allez-y et puis et puis il se tourne vers le pick-up il le regarde et au moment il s'avance c'est le voyage qui commence le fond s'ouvre on est dans une nuit complètement une nuit américaine donc déjà une nuit déjà fantasmée parce que c'est c'est une fausse nuit et puis dans le même plan le jour se lève il s'approche il touche cet orangé qui est l'orangé de son enfance on le prend à la fin c'est cet orangé où son père a écrit et puis il voit la maison de son enfance puis il s'approche il voit quelqu'un de mystérieux près de la fenêtre parce qu'il est déjà mort il est comme un fantôme en fait et puis il arrive et il pose le disque sur le même pick-up qu'il y avait dans dans la loge puis il se tourne vers son père et puis il s'assoit et puis on se rend compte qu'il est dans sa loge en fait ce qu'il a fait c'est que dans la loge il s'est assis il a 1010 dans sa loge et il a voyagé mais nous on n'a pas vu le moment où il s'est assis on a vu juste le moment où il commençait à faire ce voyage ça fait longtemps que je voulais le faire au cinéma je l'avais testé oui c'est un truc que j'ai testé en clip il y a longtemps j'ai une dernière question avant qu'on est facile de partir il n'y a pas beaucoup de rapport avec le bloc j'ai lu dans une interview qui date un petit peu vous aviez un projet d'un film d'évasion du bal de Cayenne avec Magimel et Dujardin c'est toujours d'actualité ? non parce que c'est vrai que je voulais faire un film c'était j'adore Papillon de Schaffner Schaffner c'est un de mes réalisateurs préférés celui qui a fait Patton La planète des seins et c'était un film d'évasion où il y avait 20 minutes de bagne et c'était deux types qui se détestaient cordialement mais qui étaient obligés de se sauver ensemble du bagne et après c'était une craque dans la jungle c'était l'histoire d'amitié en fait sur des types qui ne sont pas terribles deux horribles types et finalement on se rendait compte qu'ils n'étaient pas si horribles que ça et que le truc le plus horrible c'était quand même cette invention du bagne et qu'ils transforment encore une fois j'aime bien transformer les gens en quelque chose qu'ils ne sont pas finalement et donc j'avais Benoît j'avais Jean et le producteur n'a pas réussi à le monter parce que le film l'eût coûté un peu cher pas super cher mais un peu cher et puis il y a eu ce film qui est sorti ça fait 600 kilos d'or pur et qui n'a pas marché donc ça a cassé ça casse l'élan si tu veux ce qu'il faut savoir en France c'est que la France a un tout petit marché les films sont super fragiles il suffit que tu ailles dans un genre entre guillemets de film et que ce film s'écroule pour que ça acclutue pendant 10 ans alors là je vais faire pour la télé je vais faire 6 fois 52 minutes sur un film que je voulais faire hier 10 ans qui est l'histoire d'Amanda Bono les anarchistes au début du siècle et je vais le faire pour la télé parce que j'ai jamais réussi à faire un cinéma voilà et à l'époque quand j'ai fait je voulais le faire il y a eu les brigades d'utile qui sont sorties et j'ai pas pu j'ai pas pu le faire d'Amanda Bono et juste pour vous dire que c'est pas parce que le film ne marche ou ne marche pas mais c'est vachement important de quand ça marche pas ça vous en prenez pour 10 ans sous forme de série du coup alors mini-série 6 fois 52 minutes je voudrais revenir à Clo-Clo d'accord mais pas que je danse pourquoi pas c'est fini pour la en fait l'annonce de sa mort enfin sa mort est traitée de façon elliptique alors est-ce que c'est à la fois comment dire une manière d'esquiver enfin je trouve c'est un moment qui est attendu la mort de Claude François c'est une scène qui est périlleuse quand même ça peut vite tourner au kitsch donc est-ce que c'est à la fois une volonté d'épargner les fans parce que ça peut être éprouvant comme séquence ou alors juste contourner justement le risque de tomber d'un ridicule alors je me suis posé tout de suite la question de la mort puisque tout le monde sait comment il est mort et ce que j'ai voulu faire encore une fois c'est le film est du poignet de Claude François et j'ai tourné cette scène comme un thriller c'est-à-dire que nous sommes Claude François qui prend sa douche qui savonne son vent de toilette qui met en pommon de douche tout passe par son regard j'ai dilaté le temps parce que ça crée du suspense c'est un moment tu sais que ça va mais surtout ce que je voulais pas c'est que ça soit impudique c'est-à-dire un corps qui tombe dans une baignoire tu vois pas beau ce qui m'intéressait plus c'était la réaction parce que à la fin du film je pense que Claude François il fait un peu partie de notre famille entre guillemets puisqu'on a vécu avec lui on l'a aimé on l'a détesté on a été à côté de lui on a vécu cette scène de douche à travers son regard ce que je voulais après c'est c'est comme nous quand on perd quelqu'un de cher tu sais un jour on a eu un téléphone qui a sonné et t'as eu quelqu'un au bout du fil qui t'a dit voilà il s'est passé ça et je voulais qu'on soit dans ce sentiment-là comme si on avait perdu un proche tu vois donc j'ai travaillé autour de ça sur ce plus la réaction et puis il meurt la première chose qu'il voit c'est sa mère c'est une espèce de tu vois parce que l'histoire elle est intimement liée à sa mère et à son père et après d'être du nous comme si on avait perdu un proche et puis après tu vois je voulais connecter avec ce que c'était à l'époque ce que ça a créé tu vois ces gens qui pleurent qui hurlent ces images d'archives si tu veux ça ça te ramène à la réalité voilà Claude-François c'était ça c'est la France elle a été bouleversée d'un coup ça a été terrible et d'autant plus que nous on s'est attaché c'est attaché à lui est-ce que vous avez envisagé justement vous ne pouvez pas montrer cette séquence-là la mort non je n'ai jamais envisagé de ne pas parce que je pense que c'est incontournable c'est incontournable une dernière question toute simple non non vraiment très courte très courte et toute simple c'est quel est votre Franck Sinatra vous je vais dire voilà la personnalité où vous auriez du mal à aller vers lui si vous le croisiez dans un hall de terre il est mort je ne peux pas le croiser ça a été Renoir genre Renoir c'est un cinéaste que j'adore il y en a plein tu sais je n'irai pas voir j'adore Coppola je n'irai pas voir j'adore Scorsese même Spielberg je suis sur la carpet et dans les réalisateurs français ? les réalisateurs français sont tous morts non je rigole j'en ai pas non mais c'est vrai c'est vrai moi je suis j'aime Renoir au fil de semaine vie voilà mais c'est normal parce que tu vois quand tu es fou de cinéma tu aimes tes pères tes maîtres tu vois ce que je veux dire c'est eux tu respectes Louis c'était Franck Sinatra ils ne sont pas du tout la même génération c'était son père tu vois tu n'aimes pas c'est pas forcément tes frères non c'est plus des Spielberg les gens de ma génération j'ai aucun problème tu vois merci merci à vous mon Claude mon beau Claude je m'appelle Claude François vous verrez un jour je ferai un disque je ne veux pas d'un fils ça le temps manque et demain tu quittes la maison je ne s'attendrai pas si longtemps vous croyez vraiment que c'est ce genre de musique que les jeunes de votre âge écoutent je te jure il a un truc avec le public 1, 2, 3 et 4 il n'est pas le seul il y a beaucoup de coqs dans la basse cour je veux l'adapter en français si moi je chante ça je te fais un disque d'or je vais vous présenter Paul Lederman j'aimerais qu'il soit votre impressario je vais vous étonner vraiment tu étais extraordinaire Clo-Clo et c'est Claudette je ne peux plus rien y faire c'est maintenant que le plus difficile commence si tu changes rien dans 6 mois t'es fini j'ai envie de savourer là un instant rien qu'un instant c'est possible t'en as jamais marre ? tu contrôles tout tout le monde ça va s'arrêter quand ton système si un jour ça allait mal j'étais obligé d'aller chanter dans des restaurants je resterai avec moi faut que t'arrêtes d'avoir peur pour ta carrière Claude ça se rend malade t'arrêtes ! comme d'habitude toute la journée je vais jouer tu es anglais tu sais moi je suis anglais comme d'habitude je vais souffrir oui comme d'habitude je vais m'aimer vivre comme d'habitude enfin je vais vivre oui comme d'habitude je vais me faire